Musique de générique Dans ce Let's Play Genshin Impact, on se retrouve donc pour la 3ème vidéo consacrée aux boss du monde ouvert. Et du coup, cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur les boss d'Inazuma. Ils sont plus nombreux que dans les deux autres régions, puisqu'il n'y en avait que 4 à Mondstadt et à Liyue, alors qu'ici, nous en avons 7 à éliminer. Donc ne traînons pas et voyons quelle sera notre stratégie contre l'hypostase Pyro. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir contre ce boss, c'est que ça va se passer en deux phases. La première phase, il va être tout flamboyant, il va être allumé si on peut dire, et donc il va nous faire de violentes attaques Pyro qui peuvent nous défoncer si on ne fait pas attention. Donc le but, dans un premier temps, c'est de réussir à l'éteindre, tout simplement. Et pour ça, il nous faut la bonne réaction élémentaire. C'est pas très compliqué, quand tu veux éteindre du feu, tu envoies de l'eau et c'est réglé. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, pour pouvoir éteindre cette hypostase rapidement, j'ai choisi d'y aller avec le déchaînement de Shinsho, parce que ses épées de pluie peuvent éteindre cette chose à toute vitesse, et c'est ce que nous voulons. Ce sera couplé avec les attaques normales de Kokomi, parce que c'est quelque chose qui va suivre l'ennemi, étant donné qu'il va avoir tendance à vachement se déplacer au début du combat. Donc, déjà, dans un premier temps, on va réussir à l'éteindre rapidement. C'est dans cette phase-là qu'il est le plus dangereux, donc autant qu'on la passe le plus vite possible. Et une fois que ce sera fait, une fois qu'il sera éteint, c'est à ce moment-là qu'il va se retrouver en vulnérabilité. Donc, nous aurons... Euh... Le voyageur électro, il sert pas à grand-chose sur ce combat. Voilà. Je vais plutôt utiliser quelqu'un qui va nous apporter quelque chose de considérable avec son fameux boost. C'est toujours une valeur sûre. Certes, on ne va pas faire de dégâts à l'hypostase, parce que c'est du pyro, mais au moins, ça pourra booster le déchaînement de Kokomi quand le temps sera venu. Et donc, comme je le disais, quand il sera vulnérable, on va faire Bennett, on va faire Yunjin pour booster, donc, les attaques normales de Kokomi également, et vous allez voir que le machin, il ne va pas résister très longtemps. Donc, on commence tout de suite. Et vous allez voir que ça va aller relativement vite. Donc, déjà, déchaînement pour l'éteindre. On fait attention un petit peu, quand même. Voilà. C'est la tête chercheuse, du coup, c'est très simple. Ensuite, il va revenir au centre, on se prépare, on l'attend, Bennett. Et on est tout bon. Voilà. Donc, ce que je viens de vous montrer là, c'est vraiment une stratégie qui marche à coup sûr. Donc, ça permet de le battre sans trop se prendre la tête, j'ai envie de dire. Mais, si vous avez de bons DPS Hydro, vous pouvez aller encore plus vite que ça. Par exemple, si votre Mona est bien balèze, ou même Tarte aux Pommes aussi, c'est pareil, voire les deux en même temps, vous avez l'occasion de déclencher leurs deux déchaînements d'affilée, par exemple. Ce qui va probablement one-shot le boss, enfin, two-shot, du coup. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, peut être très, très rapide. Mais ce que j'apprécie un peu moins avec cette stratégie, c'est que vous êtes beaucoup plus dépendant des coups critiques. Si vous en faites, ça passe. Si vous en faites pas, le boss risque de survivre. Alors qu'avec Kokomi, c'est vraiment, comme l'une de ses compétences passives, une stratégie sans faille. Ok, donc ici, on se retrouve du côté de la matrice mécanique perpétuelle. Un boss qui est donc juste en contrebas. Et contre ce boss, je vais y aller avec une stratégie divisée en deux parties. La voici par le détail. Donc tout d'abord, on va utiliser le déchaînement de Shinshou pour s'activer une attaque qui va donc toucher l'ennemi à distance. Parce que sur la première partie, ce boss va vachement se déplacer. Donc j'essaie d'y aller avec des attaques qui peuvent suivre l'adversaire justement. Parce que si je place des trucs un petit peu trop statiques, ou si j'y vais avec des persos plutôt corps à corps, je risque d'avoir du mal à la toucher la plupart du temps. Donc c'est pour ça que je veux Fischl avec Oz et Shinshou avec son déchaînement, pour pouvoir suivre le boss même s'il se déplace un peu. Quant à Sucrose, elle sera là pour débuff l'ennemi en hydro, histoire qu'on fasse un peu plus de dégâts. Et le déchaînement de Kokomi, c'est pareil, ça peut suivre l'ennemi à la trace. Donc ça va vachement nous aider pour cette première phase. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand il aura perdu suffisamment de PV, il va automatiquement passer en deuxième phase. Et j'ai beau essayer tout ce que je peux, je n'arrive pas à l'éliminer avant qu'il le fasse. C'est pas possible parce qu'au bout d'un moment, il arrête de perdre sa vie, et il passe automatiquement en deuxième phase, donc on ne peut pas l'éviter. C'est fort dommage, mais c'est comme ça. Et quand il est en deuxième phase, à ce moment-là, il va invoquer quelques soutiens qu'il faudra éliminer le plus vite possible pour que le boss se retrouve en état de vulnérabilité. Donc c'est pour ça que je ne vais pas lâcher tous mes déchaînements dès le début du combat. J'ai besoin de m'économiser un peu pour cette deuxième phase. Donc je vais garder le déchaînement de Fischl et celui de Sucrose, ainsi que la méduse de Kokomi. Je ne vais pas l'utiliser au début du combat, je la garde pour plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais juste descendre sans qu'il me repère, pour qu'on puisse commencer le combat très rapidement. Et là, on l'attaque. On n'a pas besoin d'esquiver. Les épées de pluie nous protègent. Donc ça ne risque rien. Ça y est. Ça y est, on ne peut plus lui faire de dégâts. Il passe en deuxième phase. Le regagnant, c'est celui qui est là-bas. Et donc c'est maintenant. On envoie le reste. Une fois que c'est fait. Voilà. C'est un petit peu brouillon sur la deuxième phase, parce qu'il faut vraiment se dépêcher. Mais bon, l'idée c'est de s'économiser et d'y aller en deux temps, en deux parties. Et ne pas tout lâcher dès le début du combat, parce que sinon, on va se retrouver en deuxième phase où on n'aura plus nos déchaînements de près et ça pourrait durer plus longtemps. La particularité de notre prochain adversaire, c'est qu'il sera particulièrement compliqué de l'attaquer à distance, avec des magiciens par exemple, parce qu'il va avoir une espèce de protection, ce qui fait que tu es quasiment obligé d'être corps à corps contre lui. Et c'est assez tendu, parce qu'il peut faire certaines attaques très puissantes qui te poussent au contraire à essayer de t'écarter un petit peu, parce que ça peut faire très mal. Ou alors, il faut surtout réussir à les esquiver au bon moment. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu tendu et on a toujours moyen de se rater, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je trouve que pour ce combat, la présence de Beidou est essentielle. Parce qu'on n'aura pas ce problème-là dans la mesure où nous allons tout simplement retourner sa propre force contre lui. L'idée, c'est de contre-attaquer à chaque fois qu'il va nous balancer une attaque puissante. Et vous allez voir que ça rendra ce combat beaucoup moins stressant, parce qu'au contraire, les attaques du boss qui sont si puissantes d'ordinaire et qu'on essaye d'esquiver à tout prix, là, cette fois-ci, ce sera source de dégâts pour nous, en fait. Parce que vu qu'on va lui renvoyer ça en pleine tronche, c'est quelque chose qui nous sera très profitable, donc au contraire, on va vouloir que le boss nous attaque. C'est un sentiment très particulier dans la mesure où tu as plutôt tendance à faire très attention en temps normal. Et pour le reste, je n'ai pas de stratégie vraiment particulière. Je vais commencer par Chichi pour placer le cryo sur lui. Chichi est équipé du set pas lourd de teinte océanique, ce qui fait qu'on va générer de la mousse marine. En temps voulu, ça nous sera utile, parce qu'étant donné que je vais le mettre en cryo, je vais ensuite utiliser le déchaînement de Beidou pour faire de la supraconduction, ce qui donc va augmenter les dégâts de la mousse marine. Et puis après, je passerai avec le déchaînement de Shinsho pour qu'on fasse des électrocutions et c'est Razor qui va y aller comme un bourrin autant que faire se peut. Razor est donc en dégâts physiques pour pouvoir vraiment se déchaîner comme un malade, ce qui va permettre au boss de passer en deuxième phase. En deuxième phase, il va commencer à générer son clone, son clone cryo. Et c'est là où ça devient violent. Il faut faire très attention aux attaques du boss parce qu'il peut faire des choses, des attaques combinées, assez dévastatrices. Mais justement, c'est quelque chose qu'on va vouloir parce qu'on va justement se protéger, contre-attaquer et retourner sa propre force contre lui. Et si tout se passe bien, le combat devrait être beaucoup moins stressant que d'ordinaire. Donc on y va. On commence par le cryo, la supraconduction et on enchaîne le reste. Là, pour l'instant, je ne peux pas l'attaquer parce qu'il se relève. Il faut attendre un peu et après, on y va. Maintenant, tu lui mets sa race. Il n'y a rien d'autre à faire. Là, on est protégé. Donc ça va. Ça ne sert à rien de l'attaquer en plus. Et donc, ça, il est passé en deuxième phase. Du coup, c'est maintenant. On lui renvoie ses attaques dans la tête. Et pour le reste, on y va comme on veut. Là, j'étais un peu trop loin, malheureusement. Vas-y, recommence. Azor, un peu à toi. Attention. Mince. Où est-ce qu'il est ? J'ai préféré me défendre parce que je ne savais pas où il était. Ouais, là, je n'étais pas prêt pour la contre-attaque. J'ai perdu le fil. Voilà. La situation a commencé à m'échapper sur la fin du combat, comme vous l'avez constaté. Mais, parce que ce n'est pas toujours facile de voir où il se dirige. Mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de comprendre que nous avons moyen, ben voilà, comme je le disais, de retourner sa propre force contre lui. Et c'est un combat qui devient plutôt plaisant, finalement. Parce que voilà, on n'a plus peur de ses attaques. À chaque fois qu'il en fait, limite, on les attend, quoi. On les attend, ses attaques. Et du coup, c'est plutôt sympa. Disons que c'est une sorte de soulagement psychologique. Et je tiens à vous préciser une chose, c'est que l'équipement de ma Beidou au niveau des artefacts n'est absolument pas prévu pour optimiser les dégâts de sa contre-attaque. Elle a plutôt un peu de maîtrise élémentaire pour faire des électrocutions, des choses comme ça. Donc c'est pour vous dire que même sans avoir une contre-attaque particulièrement puissante, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de pouvoir contre-attaquer. Et rien que ça, ça simplifie grandement les choses. Et donc maintenant, toujours pour rester dans la thématique d'une stratégie préventive, Ganyu va avoir un rôle essentiel pour ce combat. Malgré le fait que ce sera surtout Keqing qui va faire les dégâts, la présence de Ganyu est particulièrement indispensable dans la mesure où ce boss va, dès le début du combat, invoquer un blob, un hydroblob, qui aura pour but, qui aura pour tâche de le régénérer. Donc c'est un blob qu'on ne doit pas ignorer parce qu'il va régénérer le boss. Et c'est un blob qui va venir se mettre vers l'extrémité de l'arène, à peu près juste devant. Donc en gros, ce que je vais faire avec Ganyu, c'est que je vais m'avancer du boss tout à l'heure et je vais déclencher son déchaînement élémentaire à peu près à mi-chemin entre le bord de l'arène et le boss à peu près à mi-chemin juste un peu avant. Je vais déclencher son déchaînement avant même que le combat n'ait commencé. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Eh bien parce que quand le combat commencera et que le boss va invoquer son hydroblob qui viendra donc se placer vers l'extrémité de l'arène, il sera tout de suite pris dans le déchaînement de Ganyu et ce qu'il faut savoir c'est que c'est un hydroblob qui peut être battu très facilement avec une ou deux attaques cryo, pas plus. Donc c'est pour ça que le fait de faire le déchaînement de Ganyu, ça permettra de vaincre le blob sans que j'ai à m'en préoccuper. comme ça de cette façon je pourrais enchaîner le boss autant que possible et c'est le déchaînement de Ganyu qui s'occupera du blob qui est censé régénérer et donc c'est quelque chose qui me fera gagner un petit peu de temps parce que sinon je serais obligé de revenir vers cet hydroblob pour le tuer moi-même et du coup ça pourrait me faire perdre quelques opportunités. mais j'ai un petit peu de mal à aller vite sur ce boss parce que je trouve qu'il ne reste pas très longtemps en vulnérabilité au début du combat. Donc je vais faire mon possible mais j'ai un peu plus de mal à aller plus vite sur celui-là. Et puis pour le reste on verra bien. Thomas qui est chinois faire des surchars et des trucs comme ça ça pourrait être sympa mais comme je viens de vous le dire la clé de ce combat c'est le déchaînement de Ganyu au début et elle aura également un rôle très important à jouer une fois que le boss passera en régénération mais on verra ça plus tard. Donc on commence et dès que j'arrive à peu près à mi-chemin ici je fais ça et on y va. Donc vas-y. Voilà. Regardez derrière le blob est congelé ça y est il vient de mourir mais j'ai pas eu à m'en préoccuper. c'était ce que je voulais. Pour le reste Oh j'ai eu la chance là. Là j'ai eu beaucoup de chance. D'habitude ils restent pas si souvent en vulnérabilité. Bon bah tant mieux profitons-en. Et donc maintenant Ganyu tu es là pour défoncer les hydroblobs propre et net. Et c'est réglé. Voilà. J'ai eu un petit peu de chance parce qu'il ne reste pas toujours autant vulnérable sur le début du combat. Donc il y a aussi une part de hasard mais disons que là ça s'est passé vraiment de manière optimale. Donc je suis très content. Voilà voilà. Retenez bien du coup si vous avez gagnu n'hésitez pas à faire ça parce que ça vous permet de vaincre le blob soigneur sans avoir à vous en préoccuper et du coup vous pouvez focus le boss sans avoir à vous préoccuper du reste. Bien. Donc notre prochaine cible se trouve être un boss qui va être constamment en électro. Du coup c'est l'occasion pour nous de sortir un petit peu de surcharge avec une stratégie relativement similaire à ce que j'avais fait contre l'hypostase électro de mon stat mais ici il est quand même un peu plus compliqué dans la mesure où c'est un boss qui va également énormément se déplacer. Et ça devient particulièrement pénible si tu y vas avec des persos corps à corps parce que des fois c'est très dur de le toucher. Voilà pourquoi je vais appliquer la même logique que tout à l'heure. Shinsho pour les épées de pluie parce que c'est à tête chercheuse on va dire Yanfei parce que c'est pareil elle peut attaquer à distance Kokomi aussi et du coup il y a également Beidou alors vous allez me dire pourquoi tu la prends elle est électro elle va pas faire de dégâts et c'est totalement vrai mais ce que je vise c'est plutôt son déchaînement élémentaire parce que ça nous propose un bouclier qui résiste beaucoup aux dégâts électro donc c'est un petit peu je vois ça comme une sorte de protection à partir du moment où elle va nous envoyer sa prison électro la prison électro on a plutôt tendance à essayer de l'esquiver mais si tu fais ça tu perds du temps alors qu'avec le déchaînement de Beidou on aura une bonne résistance électro ce qui fait que je pourrais continuer d'attaquer le boss parce que je serais bien protégé si jamais ça ne suffit pas j'ai également la méduse de Kokomi pour régénérer si le bouclier ne tient pas et Kokomi elle-même peut passer en déchaînement à ce moment-là du coup ça permettra de régénérer si je perds trop de PV mais voyez ce que je veux dire Beidou est là pour nous protéger avec son bouclier électro et pour le reste on va lui mettre sa race comme à l'accoutumée en voyant ça d'abord on s'approche et on envoie tout on va faire des attaques normales aussi là c'est bon je risque rien ça c'est très facile à esquiver on l'a déjà mis midlife mais c'est pas trop mal donc maintenant voilà il faut le suivre et ça il y a la prison à l'arrivée on sent qu'on est protégé on régène ce qui fait que ça ne nous a pas fait grand chose une fois que c'est fini voilà je n'ai pas de méthode particulièrement rapide donc si vous avez quelque chose à proposer pour améliorer ça surtout n'hésitez pas alors pour ce combat et bien il est essentiel d'avoir un perso géo parce que nous allons impérativement devoir briser les têtes de loup que le boss va générer à un moment donné pour pouvoir lui briser son bouclier ce sera beaucoup plus facile comme ça donc Yunjin est justement ici pour s'occuper de ces fameuses têtes de loup parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'avec sa compétence élémentaire complètement chargée c'est à dire comme ceci voilà elle est capable de détruire les têtes de loup d'un seul coup et étant donné que le TDR est pas très long ce sera juste suffisant pour moi pour que je puisse me déplacer autour de l'arène jusqu'aux autres têtes de loup ça devrait bien se goupiller et de cette façon on pourra détruire son armure assez rapidement et pour le reste ben c'est surtout Ganyu qui va commencer le combat parce que c'est un boss qui va passer la plupart de son temps dans les airs et quand il est dans les airs on a un mal de chien à le toucher enfin un mal de chien un mal de loup plutôt bref peu importe passons et donc justement le fait que Ganyu soit là ça va me permettre de le bombarder parce que dans le cas contraire vu que tu peux pas le toucher ben t'as pas grand chose à faire concrètement mais avec un archer c'est justement ce qui va me permettre de bien l'entamer sans que lui puisse m'attaquer parce que quand il virevolte à droite à gauche en général il t'attaque pas beaucoup donc c'est juste de la perte de temps et c'est pour ça que Ganyu devrait nous permettre d'y remédier vous voyez un petit peu comment ça se passe et pour le reste les méthodes habituelles une fois que le boss sera en état de vulnérabilité je déclencherai tous les déchaînements celui de Ganyu pour que Fischl fasse de la supraconduction ce qui va donc améliorer les dégâts de la mousse marine que fera Kokomi et puis Yunjin je ferai aussi son déchaînement pour booster les attaques normales de Kokomi du coup on lui fera des électrocutions des choses comme ça bref de toute façon dès qu'il sera à terre il aura plus aucune chance mais sur ce combat j'aime bien avoir un archer parce que justement on perd pas de temps quoi on perd pas de temps on a pour l'instant ça sert à rien de l'attaquer et donc là voilà là il fait rien là c'est dommage de pas en profiter vous croyez pas je vais lui donner une cible ça n'a pas marché vas-y attaque le lotus vous avez vu un petit peu le temps qu'on perd il fait rien le mec alors que moi pendant ce temps j'ai largement le temps de lui mettre sa race allez encore voilà il lui a fait perdre le 3 quart de sa vie avant qu'il passe en bouclier c'est quand même pas trop mal donc maintenant on attend et dès qu'elles apparaissent on y va et d'une je me dépêche d'aller à la suivante le TDR sera bientôt voilà ça se goupille pas trop mal et de deux pour la troisième attention et donc ici la troisième et on est impeccable attend il va tomber j'ai plus qu'à l'enchaîner voilà donc grosso modo à partir du moment où il est à terre on y va un petit peu comme on veut c'est un boss qui est assez vulnérable aux dégâts géos donc ça peut aussi être tout à fait intéressant d'y aller en rock inamovible parce que là j'ai pris Yunjin pour briser les têtes de loup mais on a Ningquang qui peut aussi s'en charger très très bien très facilement et donc après on peut y aller en rock inamovible avec Noël ou alors je sais pas Ito si vous l'avez je pense que Ito il doit faire pas mal de dégâts sur ce boss parce que avec ses attaques chargées et tout ça ça doit être intéressant mais vu que je ne l'ai pas récupéré je ne peux pas vous le confirmer mais je pense que tu dois bien pouvoir le défoncer le machin enfin bon ce qui est essentiel ici c'est de pouvoir lui mettre sa race au début du combat avec les tirs chargés de Ganyu ou alors quelqu'un d'autre mais un archer et après de briser ses têtes de loup rapidement et ça passe tout seul Kokomi était quand même là pour me soigner au cas où je me prenne de la corrosion mais ça n'a pas été utile et donc pour finir on va bien évidemment s'occuper des élémentosaures qui sont dans les profondeurs d'enkanomia donc c'est un boss qui peut faire un petit peu peur au début parce que déjà ils sont deux et ils ont des attaques combinées mais notre stratégie va reposer sur une chose essentielle pour ce combat et cette chose c'est ne pas avoir peur parce qu'en réalité ils sont pas si méchants que ça vous allez comprendre on va vraiment y aller comme des gros bourrins aucun respect pour ce que va faire le boss on s'en fout on va y aller cash ça posera aucun problème donc déjà on attend qu'ils nous fassent leur truc parce que ça on veut l'esquiver et maintenant je place ici voilà aucun respect pour le boss on le défense on ne risque rien en réalité et comme ça on l'a empêché de faire son bazar sur le mur ça nous arrange très bien pour le reste vous voyez ce que je veux dire ça sert à rien d'avoir peur leurs attaques combinées ont beau l'air ont beau avoir l'air d'être impressionnantes elles sont pas puissantes du tout ça ne fait même pas descendre notre énergie ce qu'ils nous font au début du combat donc en fait ça ne risque rien quoi tu y vas comme un bourrin et puis voilà c'est vraiment très simple et ça permet de de faire comprendre un petit peu qui est le patron quoi voilà la dirigeante de l'île de Watatsumi se doit de rétablir la discipline donc voilà c'est vraiment un combat où tu y vas cash tu respectes rien parce que pendant tout le temps où ils font leurs techniques à deux ils restent immobiles et ils sont vulnérables et ça c'est très important à comprendre et l'idée c'est bien évidemment d'éliminer l'un des deux élémentosaures avant qu'il puisse monter sur le mur à savoir que ce sera toujours l'élémentosaure électro qui va monter sur le mur à vous de voir si vous souhaitez l'éliminer en premier ou en dernier mais dans tous les cas n'ayez pas peur d'eux ils sont pas bien méchants bon et ben voilà une bonne chose de faite donc certes les boss d'Inazuma sont plus nombreux certains se battent vraiment d'une manière particulière qui est un peu plus qu'à ce bonbon mais ils y passeront comme tout le monde ok ok et donc en ce qui me concerne je pense qu'il est temps pour moi de commencer à récolter les fruits de tout ce que j'ai fait avec cette séance de farm c'est à dire qu'il est grand temps pour moi d'élever mes personnages au delà du niveau 80 je m'occuperai de ça hors caméra bien évidemment et on commence par le voyageur maintenant ok super un éveil donc éveil d'attaque très bien très bien et donc les autres suivront allez du coup n'hésitez pas à partager vos conseils par commentaire histoire d'améliorer tout ça qu'on puisse avoir des méthodes de plus en plus efficaces pour ne pas perdre de temps avec ces combats qui nous demandent beaucoup d'investissement ok ok allez moi sur ce je vous dis bye et salut à tous prochaine étape l'élévation du monde je vous dis je vous dis